... Bien, ben voilà, c'est parti de nouveau, comme la dernière fois. Donc on se retrouve aujourd'hui au kiosque, au kiosque à musique de Bandol, où on était la dernière fois pour un spectacle que vous avez organisé, aux Aléviviens, qui était un spectacle de l'association Étoiles de Rue. Voilà, donc là, on est en présence des quatre fondateurs de l'association, qui sont de la droite vers la gauche, Laetitia, Sabine, Adèle et Kamel, qui sont deux sœurs et deux frères. Voilà, donc ça se passe en famille. Vous ne discutez pas trop souvent, ça va ? Non ? Pas trop ? Pas trop. Donc vous allez peut-être de nouveau nous présenter l'association, la date à laquelle, enfin, quand elle a été créée, pour les raisons pour lesquelles elle a été créée, et ce que vous faites dans le cadre de cette association. Sabine, peut-être ? Oui, bah écoute, comme j'ai expliqué la dernière fois, on a, on était, nous les filles, dans une école de danse, et on cherchait à faire une compagnie de danse professionnelle, et nous avons rencontré dans un premier temps le Kamel, à qui on a présenté notre projet, donc c'était deux filles en moderne jazz et classique, et on voulait des garçons, notamment à l'écart de Nathalie Collant au départ, mais on avait bien expliqué qu'on voulait vraiment des garçons en hip-hop, et c'est comme ça que le projet est né, donc c'est vrai que le projet les a séduit quand même assez rapidement, et on a cherché à passer un peu à autre chose, parce qu'on a dit hip-hop, du coup, en fait, et on avait fait de la Seine plus jeune, avec une création... De la Seine, oui, dans la région, ici ? Oui, avec, on a commencé dans une structure culturelle à la Seine-Chermère, et on s'est fait une crouture par Château-Vallon pour faire des premières parties de ce projet professionnel en hip-hop, et c'est vrai que ça nous manquait, et deux, trois ans après, enfin, même plus tard encore, quand on a rencontré les filles, ça nous a permis de refaire de la Seine, et en plus, avec, justement, le mélange des styles... Vous, c'est plus le hip-hop, c'est ça ? Alors, mon frère et moi, c'est sol et debout. Enfin, on va dire, on a deux styles de danse hip-hop, en spécialité, enfin, il est plus spécial, c'est dans le break-dance, et moi, je suis spécial... Dans le break-dance ? Le break-dance, la break-dance. D'accord. Et moi, je suis un peu sur tout ce qui est top-dance, c'est-à-dire les styles debout, notamment les époques disco-fuck, etc. Tout ça, c'est pour les spécialistes, très franchement, moi, je ne connais pas. Averti. Je mettrai le dictionnaire pour... C'est pour ceux qui... Le hip-hop, c'est très varié. D'accord. C'est une culture très variée, et qui s'étend de... C'est récent comme type de danse, ça, le hip-hop ? En fait, on va dire que... Le mouvement hip-hop, on va dire que ça débute... Début 80, mais en fait, c'est une mutation de style black music qu'il y a qui s'enlève avant, c'est-à-dire la soul, le funk, la funk, et puis l'R&B... Et ça vient des États-Unis, je suppose, non ? Voilà. D'accord. D'accord. Et en fait, l'évolution de la musique a donné l'évolution de la danse. D'accord. Donc, il y a plusieurs danses dans la culture hip-hop qui correspondent à des moments donnés... Enfin, de tournure de musique, en fait. Oui, il y a des gens... La danse a évolué avec. Avec. Vous êtes adaptés. La danse est adaptée aux musiques. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, c'est plus... Quelle tendance ? Alors, là, on a quel genre de musique ? On va dire qu'on est plus dans tout ce qui est de nouveaux styles, le tramping, le new style, c'est qu'on appelle le new style. Ce qu'on voit maintenant, les productions américaines de films de hip-hop, on va dire, c'est très chorégraphique. Non, on est toujours... Le hip-hop actuel utilise toujours des bases, des danses qui ont été là avant. Il y a deux danses majeures. Mais voilà. On va dire que... C'est une seule et beaucoup après... Voilà. C'est comme la tectonique, le crème, ça y est. D'accord. Non, mais la tectonique, c'est électronique. C'est encore autre chose. Vous ne discutez pas, vous discutez pas. Non, non, mais je donne mon poids. Bon, et les filles, elles font quoi là-dedans ? Donc nous, on fait... Enfin, on a toujours dansé ensemble depuis très longtemps, très longtemps, depuis... Toutes petites ? 25 ans, on va dire. C'est ça. Donc on était plutôt sur une formation très classique. Danse classique ? Oui, classique et moderne jazz, mais d'abord du classique. Donc on a commencé entre les deux à cinq ans. Et c'est vrai que quand on a rencontré les garçons, c'était intéressant, parce que ça a été un héritage chanteuse. Parce qu'aujourd'hui, on était complètement autodidacte, alors que nous, on était très, très encalqués. Donc déjà, la manière d'imprimer la danse, c'était complètement différent. Donc ce qui a été intéressant, c'est qu'il a fallu regarder l'autre, apprendre de l'autre, respecter l'autre, et danser avec l'autre. Donc c'est un peu... Nous, ce qu'on voulait faire, c'est un peu dire une phrase en langues différentes, crois. Pas danser à côté les uns des autres. C'est-à-dire dire une phrase, c'est-à-dire ? Par exemple... Une phrase, vous appelez quoi, une phrase ? Dire une phrase. Une phrase chorégraphique. Une phrase chorégraphique, d'accord. Voilà. Donc faire des mouvements, pas danser les uns à côté des autres, parce que ça, ça s'est toujours vu. Faire de la danse classique à côté de quelqu'un qui fait du hip-hop, c'est assez... Vous vouliez mélanger les gens ? Ce sont harmonieux ? Par exemple, à partir d'un mouvement hip-hop, arriver à dire la même chose en danse classique. Donc il y a une moderne jazz, donc il y a une certaine harmonisation du mouvement. D'accord. Et ça s'est fait relativement facilement, ce mélange des gens ? Vous y êtes arrivés comment ? Justement... En tâtonnant ? En tâtonnant, et puis il a fallu apprendre à danser ensemble, apprendre à se connaître, et je pense que c'est ça qui a été le plus difficile. Ceux qui ont fait le plus gros effort, c'est qui ? C'est des deux côtés. Il n'y a pas eu vraiment d'efforts. C'était une intégration... C'est une boutade. C'est une boutade. C'était un challenge en fait. C'est bien, c'est une boutade question. Voilà. Voilà, non, c'était naturel. C'était un challenge et que de toute façon, on savait que ce qu'on allait faire, si ça allait être nous autres. Donc on n'avait pas vraiment de comparatif à le concept qu'on a essayé de faire. Il était peut-être existant, mais en tout temps, on ne le savait pas, donc on n'avait pas de pression. Et on avançait. Je trouve que ça s'est passionné naturellement, en fait. C'était extraordinaire. De toute façon, l'aventure, elle se base sur l'ouverture. Donc à partir de là, il fallait que tout le monde soit ouvert de la même manière. D'accord. l'ouverture sur les autres cultures et déjà, on va dire, une connaissance, un petit peu, quand même. Donc s'il n'y avait pas eu des gens ouverts, je pense que ça rapporte un autre mot, tout simplement. Aujourd'hui, vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes les concepteurs de ce genre, de ce mélange. Vous faites, vous vous produisez sur scène aussi avec vos élèves de temps en temps ou pas du tout ? C'est vrai qu'avec la caméra, on a parlé longu, c'est vraiment bien. On a envie aussi de... Ah oui ? D'accord. Oui, ça doit un petit peu vous titiller, ça. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a par exemple, le président de l'Agel qui va vouloir faire un tableau avec ses élèves, c'est vrai qu'on s'en a l'aise parce qu'on a tout quand même le pied dans la danse. Moi, si vous l'avez fait, l'an prochain, on va le faire parce que ça donne envie. Ça donne envie, oui. D'accord. D'accord. Et là, le prochain spectacle, on est ici pour enregistrer cette interview parce que vous allez reprendre les ateliers, c'est à quelle date ? À partir du 12 septembre. On a les inscriptions en amont le 8, 9 et 10 septembre au gymnase, à l'ancien gymnase de l'Agel et après, la semaine d'après... On est obligé de venir sur place pour s'inscrire, donc ? Non, vous téléphonez. Téléphonez ? Il y a un lien, vous avez un site. Sur le blog, je mettrai le... Sur le site. D'accord. Et puis, on est aussi 24 septembre au Forum d'Extre. C'est une association, je suppose, qui a une cotisation à verser. Enfin, on ne va pas donner le montant. Il y a une cotisation annuelle à l'association de 15 euros et après, en fonction des coûts, il y a une cotisation au cours. et puis nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'un maximum d'enfants puissent participer. Donc, on essaie de faire des tarifs. On a des fonctions avec... Je me baisse. Avec les finances de tout le monde, on va dire. Il n'y a pas de limite d'âge, je crois que je vous ai posé la question la dernière fois. C'est très... Il y a des limites d'âge au minimum. Ah ben, pourquoi pas ? Papa, non. Non, non, merci. 5 kilos. Non, c'est encore une moutade. Mais bon, c'est déjà très bien. Non, ça par contre, on aimerait bien. Ah oui ? Ça vient, au moins, on aimerait bien dans un atelier d'adulte. Parce qu'on est vraiment au sérieux. L'adulte, et je veux dire, le seigneur, c'est pas grave. Oui, oui, on est vraiment au sérieux. de gens mûrs, de personnes mûres, de parents avec leurs enfants, éventuellement. Moi, je l'avais ouvert, moi. Oui, mais on a un problème aussi de scénario. C'est vrai qu'on est plusieurs associations, grâce à la municipalité, on a un officier des structures municipales et départementales, parce que le gymnase, c'est le personnel général, mais malheureusement, on est plusieurs associations à l'endroit. Et donc, du coup, heureusement, malheureusement, malheureusement. Pour disposer du gymnase, c'est relativement difficile, c'est ça que vous voulez dire ? Mais disons qu'on est nombreux, donc c'est vrai qu'on se bat un petit peu pour les créneaux. Tu lâches celui-là, moi, je te donne celui-là. D'accord. Et on a un petit peu de marchandage à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que... Mais ça se passe bien, j'ai un dénié en général. Très, très bien. On est vraiment... On se rend très bien avec les autres associations, notamment le basket, pour lesquels on danse à tous les matchs de l'équipe senior et à domicile. étoile de l'homme et le BBC. Chaque fois qu'il y a un match de basket, vous faites une... De match, le senior. Senior. Le senior, le senior. Homme ou femme ? Ou les deux ? Les deux ? Hommes. Plutôt hommes. Plutôt hommes. Et c'est vrai que là, le 24 septembre, a priori, la saison reprend. C'est pas vous, les pom-pom girls, quand même. Non, justement, ils ne veulent pas de pom-pom girls. Voilà, tout ça, tout à fait. D'accord. Et puis, nous, ce qu'on attend en tout cas des toiles de l'homme, c'est de pouvoir aller encore plus loin et toujours, nous, on participe à des concours, à des compétitions. Adèle et Kamel présentent leurs élèves en compétition. Nous, on compte cours et comme je le disais l'autre fois, on veut vraiment faire une création avec les plus loin et faire une mini-compagnie avec eux et essayer de les faire tourner un peu plus loin. Ça, c'est les projets, les grands projets que vous avez. et pareil, on aimerait bien aussi, si on a un peu plus de temps, de moyens, un coup, faire une compagnie junior avec par exemple la fille de Laetitia, Thaïs, l'attranche d'âge de 8-12 ans. 12 ans ? 8-12 ans. De 8-12 ans. Ça serait très fort intéressant parce que déjà, ils ont commencé cette année leur apprentissage métissé et c'est très très bien passé et vraiment, ça a été un groupe super. Bon, écoutez, c'est parfait. On mettra toutes les coordonnées de votre association avec le lien comme j'ai fait la dernière fois sur votre site et puis... Ah, d'accord. Écoutez, le message est passé. Le palmarès, le palmarès, le palmarès. En fait, déjà, Sabine est ici avec, on va dire, Ayadelle. Merci. Non, Je suis un peu rentré par rapport à ça, que c'est plus la partie concours, congénérique, scène, etc., par rapport à des rencontres qui sont faites. par le pays de la fédération ou de la confédération. De la confédération. Bon, je ne connais pas la distance, mais la confédération. En fait, il y a deux fédérations danses. On participe aux concours régionaux et parfois nationaux quand on y accède. Et, parfois, on vient de notre école et bandole. Les clores de la formule. Les clores de bandole en ayant, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, moi, j'avais quand même des nouveaux élèves ici sur bandole on avait quelques élèves qui venaient déjà d'autres écoles et tout. Mais le travail qu'on fait ADEME et qui, etc., c'est vraiment former des débutants et donc, on réussit maintenant à s'imposer, à prendre des premiers prix avec des élèves qui ont commencé pas à 6, 7 ans dans les écoles de bandes, mais là, ils sont devenus, voilà, s'inscrire dans une association jurale et pouvoir donner les mêmes performances qu'une école, ça, c'est pas trop qu'on en parle. D'accord. C'est vrai qu'on parlait par rapport au créneau tout à l'heure et c'est vrai que même sur les compétitions de l'Hop, on peut faire à Delmoin, on gagne pas mal de championnats de France, on peut avoir une grosse, grosse zécurie comme Paris-Lyon et on est dans une petite province et je ne sais pas si ça se sait évidemment, je ne fais pas de revendications, mais en tout cas, c'est vrai que je fais pas mal pour que ça se sache, il faut le dire. Si la bretelle c'était, je ne sais pas moi, le foot, on aurait toutes les tous les gens l'offrent. Non mais c'est, il vaut mieux, enfin par expérience, il vaut mieux démarrer petit et aller doucement plutôt que de monter un coup puis se casser la figure tout de suite après. Les moyens aujourd'hui que vous avez de communication et d'information et de laisser passer des messages sont énormes aujourd'hui par rapport à ceux que vous aviez avant et donc il faut en profiter de ça et je pense que moi je suis là pour ça déjà et puis parce que c'est très bien ce que vous faites, moi ça m'avait bien plu et j'espère que vous continuerez encore et puis que ça marchera. C'est sûr qu'on n'a pas forcément les moyens en temps parce qu'il faut dire que ce n'est pas notre activité principale, on a tous une activité professionnelle. Ah bon, vous n'êtes pas à la retraite encore ? Vous êtes trop jeune ? Non, je vais dire qu'on n'a pas professionnel de la danse. D'accord. On n'est pas de la danse, on est bénévole, tout le monde est dans cette association. D'accord. Très bien. Ok. C'est vrai qu'il faut faire un investissement, c'est la passion, les enfants le rendent tellement, mais c'est vrai qu'il faut du temps à doter pour... C'est le propre de toutes les associations, c'est du bénévolat, c'est un enrichissement personnel et puis d'autrui, de personnes, de sa famille, des amis et puis ça grandit, ça grandit. Vous, c'est une grande famille et pas de deux, non ? Vous me disiez 150 ? C'est sympa ça, c'est une grande association à tant d'autres. Oui, c'est vrai que nous, on ne s'en rend pas tellement compte en fait, parce que pour nous, c'est un esprit tellement familial et tout ça, mais c'est vrai que les autres associations sportives, c'est énorme. C'est vrai que chaque année, on grossit l'an dernier en décembre, en 1670. L'année prochaine, 200. Oui. C'est le problème. Bon, on va rester sur cet espoir et puis je vous dis, je vous dis, bon, sur le site, sur le blog et puis aux reprises des ateliers, je viendrai le jour où vous commencerez pour filmer l'AROPSI, c'est possible, bien sûr, avec votre autorisation. Le samedi 17 septembre. Le 17 septembre. Voilà, il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation. Vous êtes au temps porte ouverte. Voilà, porte ouverte. D'accord, ça va. OK. Merci d'avoir répondu à cette petite interview. Merci bien. Merci beaucoup.